Bonjour et merci de votre invitation au colloque de l'espace numérique ouvert pour la Méditerranée. Je ne peux pas être présent parmi vous, aussi les organisateurs m'ont proposé d'enregistrer ma présentation et donc je vous proposerai à l'issue de ces 20 minutes de continuer à répondre à vos questions par vidéoconférence. Alors la présentation que je vais vous proposer aujourd'hui porte sur les outils et les plateformes permettant à une institution francophone de développer un MOOC. Donc je suis parti sur cette question et en prenant ce point de départ, j'ai décidé de centrer ma présentation sur ce que j'appelle la trilogie stratégique des MOOC. Et donc c'est à elle que je consacrerai la plupart du temps et des diapositives que je vais vous montrer. Tout d'abord, je vous présenterai ce concept et ses composantes. Alors le premier concept de la trilogie stratégique, c'est le portail. Le deuxième, c'est la plateforme et plus globalement, on le verra, l'écosystème du MOOC. Et puis le troisième choix majeur que l'on doit faire, c'est celui de la certification. Pour terminer, dans la conclusion, je vous proposerai de revenir sur quelques-unes des questions qu'il faut se poser quand on lance un MOOC. Notamment la première, qui est un peu paradoxale, qui est de savoir si on veut créer son MOOC ou commencer par participer au MOOC des autres. Je terminerai par la présentation d'un certain nombre de ressources qui sont à votre disposition si jamais vous souhaitez approfondir. Pour commencer, donc, présentons la trilogie stratégique des X MOOC. Alors le X recouvre des MOOC, on va dire, traditionnels, qui correspondent à des cours avec un professeur qui présente le cours. C'est le cas de la plupart des cours en ligne ouverts et massifs. Qu'est-ce qu'un MOOC ? Alors je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire de revenir sur l'acronyme, vous devez le connaître par cœur. Mais globalement, sur finalement, quelle est la substance de ce que l'on veut faire quand on veut faire un MOOC ? Est-ce qu'on veut faire un travail marketing ? Notamment les marques sont extrêmement importantes dans la décision de se lancer dans un tel cours. Est-ce qu'on veut mettre en place, par exemple, un outil de recrutement d'étudiants ? C'est ce que font certaines universités. Est-ce que l'on souhaite aussi mettre en avant ou partager un domaine d'excellence ou de compétence de son institution d'enseignement supérieur ? Alors pour moi, ce qui compte, c'est que d'abord et avant tout, un MOOC, c'est un dispositif pédagogique d'une grande qualité. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut des cours. Ces cours doivent être réalisés en vidéo. Des exercices qui s'apparentent à du e-learning. Une communauté d'apprentissage. Donc ça, c'est assez original. Le massif permet d'avoir des dynamiques internes aux communautés des apprenants. Des interactions entre les apprenants et l'enseignant, ou plus précisément l'équipe d'enseignement, parce qu'on ne peut pas faire un MOOC tout seul. Ensuite, c'est un dispositif qui est ouvert à tous. Donc là, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on doit concevoir son cursus d'une certaine manière. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, parce que ça n'est pas le but de cette présentation d'aujourd'hui. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder par exemple la présentation que j'ai faite à mes collègues de l'École centrale de Paris, et qui introduit en détail le dispositif du MOOC gestion de projet. Donc vous pouvez la trouver en vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est de parler de l'aspect stratégique des MOOC. Donc cette présentation concerne avant tout, vise avant tout, les gens qui sont des maîtres d'ouvrage. Donc on va dire les directions, les gens qui décident. Et donc mon objectif est de clarifier leur vision par rapport à ce que c'est qu'un MOOC, et quelles sont les grandes décisions à prendre. Alors, pourquoi une trilogie ? Eh bien parce que ma thèse, celle que je vais défendre ici, c'est que l'on peut expliciter la stratégie à mettre en œuvre pour positionner un MOOC comme articulation de trois grands domaines. Alors voyons-les. Tout d'abord, le premier domaine, c'est celui du portail. Le deuxième, c'est la plateforme et son environnement. Donc là, on rentre un peu dans les solutions technologiques. Et puis enfin, le dernier domaine, c'est celui des choix de certification. Alors commençons ensemble par le portail. Donc le portail, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le point par lequel on rentre dans un MOOC, où plus précisément, c'est là que l'on va s'inscrire. Ce portail est totalement indispensable parce que si on n'a pas de portail, eh bien on risque de ne pas pouvoir faire de massif puisqu'on n'a pas de capacité de recrutement. Celle-ci vient essentiellement du portail. Il faut savoir que lorsque nous avons lancé le premier MOOC certificatif français, le MOOC gestion de projet, dont je vous reparlerai, notre grand problème est qu'il n'existait pas de portail francophone. Et donc nous avons dû le faire nous-mêmes, ce qui a demandé bien sûr énormément de travail. Donc le fait de rejoindre un portail existant peut considérablement alléger cette tâche. Un portail, c'est aussi une question d'image de marque. Donc en fait, le MOOC, votre MOOC, va se retrouver associé à d'autres cours qui seront regroupés sur le même site. Et donc il faut voir à côté de qui vous voulez être. Alors il faut savoir que les portails sont souvent relativement privatifs. Je reviendrai dessus. Mais d'un autre côté, ce n'est pas parce qu'un MOOC affiche une grande marque que c'est réellement un produit pédagogique de grande qualité. Et donc de ce côté-ci, il faut bien différencier d'un côté la marque que l'on affiche et d'un autre côté la réalité de ce que l'on va apprendre. Et donc dans ce champ, on n'a pas forcément besoin d'être riche et célèbre pour faire un cours qui soit intéressant et de valeur. Alors concrètement, quels sont les portails ? Quelles sont les alternatives qui s'offrent à vous ? Alors le portail le plus connu s'appelle Coursera. Coursera, c'est un portail américain qui rassemble de grandes universités du monde entier. Alors il y a quatre universités ou grandes écoles françaises, donc surtout des grandes écoles d'ailleurs. Il faut savoir que le problème avec Coursera, c'est que c'est un portail qui se veut très privatif. Et donc à moins d'être dans les toutes meilleures universités du monde, vous n'avez aucun espoir de rejoindre Coursera, même si vous êtes excellent du point de vue pédagogique. Le deuxième portail, très connu également, s'appelle EDX ou EDX. Donc il regroupe encore de grandes universités essentiellement américaines, mais il y a aussi par exemple en Europe l'EPFL qui est suisse et Louvain qui est belge. Alors EDX pourrait paraître plus accessible, mais en fait le ticket d'entrée est proche du demi-million d'euros, donc ce qui résout assez vite le problème pour la plupart des universités francophones qui n'ont pas ces moyens. Le portail le plus intéressant, c'est France Université Numérique. Je suppose que dans ce colloque, on vous en parlera beaucoup. Et donc je reviendrai également un peu sur ce que France Université Numérique propose. Et donc j'en reparlerai par la suite. Et puis il y a d'autres portails, donc il faut en citer notamment deux. Le premier, c'est un portail qui n'existe pas encore, mais qui sera lancé par Google et probablement assez ouvert. Donc c'est une alternative quand on veut se lancer sur, par exemple, des cours en anglais. Et puis également Canvas. Canvas, c'est le portail que nous avons utilisé pour le MOOC gestion de projet première édition. Alors ça n'est pas tout. Notamment, si vous regardez la cartographie des MOOC français que j'ai faite, et bien vous verrez qu'il existe bien d'autres solutions, mais je n'ai pas le temps de les détailler ici. Parlons maintenant de la plateforme. Alors la plateforme, c'est le cœur du dispositif. C'est également le point le plus complexe techniquement. Du point de vue stratégique, par contre, c'est relativement simple. Alors la plateforme, c'est elle qui délimite ce qui est techniquement possible. Très souvent, elle est liée au portail. Donc par exemple, Coursera est en même temps une plateforme et un portail. EDX, pareil. Mais par exemple, ça n'est pas le cas de France Université Numérique. France Université Numérique a d'un côté un portail, et ce portail donne des liens vers au moins trois plateformes de MOOC différentes. Les fonctions majeures d'une plateforme sont tout d'abord des fonctions basiques. Le fait tout simplement d'être capable de dérouler un cours en ouvrant les séquences, par exemple au début de chaque semaine. Le fait d'intégrer des vidéos. Au minimum, il faut la possibilité de faire des QCM, qui permettent de vérifier la compréhension, suivre les notes obtenues, et puis des moyens de communication. Donc par exemple, des forums ou des moyens de communication général pour permettre aux professeurs de s'adresser à tous les étudiants à la fois. On a également des fonctions plus avancées. Et là, dans ces fonctions plus avancées, on parlera par exemple d'évaluation par les pairs. Alors j'ai participé à un atelier sur le sujet la semaine dernière. Il a été filmé en vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous avez également des fonctions de messagerie, l'intégration d'applications tierces, comme par exemple des documents de type Google Drive. Ces fonctions avancées ne sont pas encore totalement au point. Par exemple, il faut savoir qu'OpenEDX a aujourd'hui pas mal de points faibles du point de vue de l'évaluation par les pairs, voire de la messagerie ou d'autres choses. La mise en œuvre technique d'une plateforme n'est pas très simple. Et donc très souvent, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de lancer sa propre plateforme en interne, on va se regrouper à plusieurs chez un unique hébergeur. Quels sont les logiciels de plateforme ? Alors je vais me concentrer essentiellement sur les logiciels accessibles. Donc ça veut dire que ce sont simultanément des logiciels libres, donc en open source, dont on peut télécharger le code et que l'on peut installer gratuitement. Et puis également, si les hébergements sont possibles. Alors Coursera, Coursera, il faut l'éliminer tout de suite. Ça n'est pas accessible et en plus, ça n'est pas un logiciel libre. Donc non seulement on ne peut pas aller sur le portail, mais on ne peut pas non plus utiliser leur logiciel. EDX, c'est donc un portail auquel on ne peut pas accéder sans un ticket d'entrée d'un demi-million d'euros. Mais par contre, EDX a le bon goût de mettre son logiciel en code ouvert. Et donc par exemple, France Université Numérique propose la plupart de ses MOOC sur OpenEDX. C'est le cas aussi, par exemple, d'au moins trois agences MOOC en France. Et ce sera le cas du futur portail de Google qui s'appelle MOOC.org. Autre logiciel libre, Canvas. Donc Canvas est disponible notamment via l'entreprise américaine qui le met au point, qui s'appelle Instructure, ou via une agence web française qui s'appelle Youno. Alors aujourd'hui, Canvas est une excellente plateforme de MOOC. Elle est relativement simple à installer et très riche au niveau fonctionnalité. Donc c'est la meilleure plateforme open source qui existe aujourd'hui. Elle est traduite en français. Il y a de nombreuses autres plateformes, à commencer par les classiques LMS. Je suppose que vous connaissez tous Moodle. Mais il y a également deux logiciels qui ont été développés en France. Le premier s'appelle Clair et le deuxième, Claroline Connect. Ceci dit, quand on pense plateforme, on ne peut pas uniquement penser logiciel et hébergement. En réalité, un MOOC, c'est ouvert, open. Et donc, voici par exemple ici, une idée de l'écosystème du MOOC gestion de projet. Vous voyez que nous avions lancé quatre communautés, Facebook, Google+, LinkedIn, Viadeo, que nous utilisons Twitter, que nous avons un système qui permet aux personnes inscrites de commencer tout de suite à discuter entre elles, dans ce que j'appelle un pré-MOOC. Et puis enfin, un site web sur lequel les cours sont disponibles en permanence. Donc, on le voit, en réalité, c'est plus qu'un logiciel. Un MOOC, c'est tout un écosystème. Et donc, il faut le penser comme tel. Alors, pour terminer, voici un travail que j'avais commencé l'année dernière et qui essayait d'expliciter la chaîne de valeurs des MOOC du point de vue de l'équipe d'enseignement, du point de vue de la plateforme technique et du point de vue de l'étudiant. Il faudrait sans doute que je continue de travailler dessus, mais il a le mérite d'expliciter pas mal de choses. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie et de parler de la certification. Alors, la question de la certification est souvent négligée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, d'une certaine manière, il s'agit bien d'une trilogie stratégique et chaque bout de la chaîne est un point de contrôle. Et donc, il y a des acteurs qui sont particulièrement importants et parfois incontournables sur la certification. Donc, c'est très important, quand on décide de se lancer dans un MOOC, d'expliciter ce troisième point. Alors, la question derrière la certification, c'est quelle est la reconnaissance que l'étudiant, que l'apprenant, a de son travail. Alors, paradoxalement, il faut savoir que très souvent, pour ne pas dire dans la plupart des cas, les MOOC ne proposent aucune reconnaissance. Donc, c'est très embêtant. C'est qu'on a des cours, des cours faits par un professeur qui sait en général assez bien ce qu'il veut parce qu'il y a un programme et on n'est pas capable de savoir si on a réussi ou pas. Donc, c'est très embêtant. Dans les autres cas, ce qui se passe, c'est qu'on a simplement une attestation de réussite. Alors, vous avez ici le libellé qu'il y a en bas de l'attestation de réussite, donc qui est le certificat gratuit délivré par Centrale Lille sur le MOOC gestion de projet. Et vous voyez qu'il pose un certain nombre de problématiques. L'étudiant n'a pas été inscrit comme élève à l'école. Ce n'est pas un diplôme ni un crédit d'établissement. Et en plus, ça ne permet pas de garantir l'identité. Alors, du coup, c'est intéressant. Ça permet quand même de savoir si on a réussi ou non. Ça peut être mis sur un CV. Mais ça n'est pas validable. Alors, il y a une troisième possibilité que nous avons mise en place l'année dernière. C'est la capacité à décerner des crédits universitaires, ce que l'on appelle des ECTS. Alors, je ne vais pas aller dans le détail du système, mais pour faire court, ce sont des crédits de transfert entre universités. Ils permettent de reconnaître des cours sur de petits volumes horaires. Donc, c'est idéal pour les MOOC. Et donc, c'est un système sur lequel l'Europe a pas mal d'avance, notamment d'avance sur les États-Unis. Malheureusement, il y a très peu de MOOC, à ma connaissance, aucun, qui délivre des crédits universitaires, à part le MOOC gestion de projet. Quelles sont concrètement les solutions pour certifier ? Alors, on le voit, on va avoir deux grands problèmes. Le premier, c'est d'identifier les personnes, donc d'être sûr qu'on a la bonne personne en face de soi. Et puis, le deuxième, comme dans tout examen, c'est de pouvoir vérifier les savoirs acquis, en évitant, bien sûr, par exemple, qu'il y ait de la triche. Alors, les solutions, en voici trois. La première, ce sont les badges. Alors, je vais revenir dessus plus en détail en vous donnant des exemples. La deuxième, ce sont des centres d'examen physiques. La troisième, qui est très innovante, c'est la surveillance d'examens par Internet. Alors, regardons le cas du MOOC gestion de projet. Au niveau des badges, nous avons utilisé un système qui s'appelle les badges ouverts Mozilla. Et donc, cela permet de décerner, même pour la réussite d'un petit morceau de cours, un badge électronique qui peut être, par exemple, affiché sur un réseau social. Donc, c'est extrêmement pratique parce qu'une fois que le serveur d'authentification est mis en place, la délivrance peut être automatique. Donc, cela permet la reconnaissance de petits segments de cours, par exemple. Deuxième dispositif que nous avons mis en place, eh bien, ce sont des centres d'examen. Alors, des centres d'examen physiques en Afrique. Vous en voyez un ici au Burkina Faso. Donc, nous avons travaillé en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie pour cela. Et donc, vous le voyez, ce sont des copies papiers, des bonnes vieilles copies papiers qui sont envoyées et corrigées manuellement. Troisième système, donc la capacité à passer des examens à partir de chez soi devant une webcam. Alors, voici les solutions qui sont mises en place. Il s'agit ici d'une entreprise américaine. Donc, vous avez ici un centre d'appel. Et donc, à l'autre bout de ce centre d'appel, vous avez des étudiants qui sont donc surveillés via leur webcam, leur haut-parleur et via un protocole très précis de prise de contrôle de l'ordinateur, etc. C'est une technologie qu'il serait particulièrement intéressant de développer en Europe. Pour terminer, signalons qu'une autre solution de certification, quand on fait, comme c'est notre cas, une partie du travail en équipe, eh bien, c'est tout simplement de se reposer sur le fait que les membres de l'équipe ayant travaillé entre eux, eh bien, ils ont appris à se connaître. Alors, terminons maintenant pour la conclusion sur les questions à se poser. Alors, je vais passer sur des messages basiques et rapidement, puisque je vois que je suis un peu au bout de mon temps. Premier conseil, même si vous ne pouvez pas lancer un MOOC, ça demande quand même beaucoup de travail, il est temps d'intégrer des MOOC dans votre cursus. Donc, moi, je vous recommande non pas de remplacer votre cursus par des MOOC, ça n'est pas possible et ça n'est pas non plus souhaitable, mais de travailler en complémentarité avec les cours qui existent, c'est-à-dire de vous approprier localement avec vos enseignants le fonctionnement d'un MOOC pour pouvoir le connaître et en tirer le meilleur profit en l'intégrant à vos propres enseignants. Idéalement, il faudrait pouvoir le faire, par exemple, à hauteur de 5% du crédit horaire que vous avez chaque année. Donc, cela vous permet de mettre des cours de bonne qualité, innovants, et donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a 4 modalités pour intégrer les MOOC. Ça, c'est un sujet que je n'ai pas encore développé, je le ferai peut-être à l'avenir. Donc, je les ai classés de 1 à 4. Alors, je ne vais pas aller dans le détail parce que je n'ai pas le temps. Mais attention, lorsque vous êtes dans les modalités 3 et 4, il faut savoir qu'on est sur un modèle économique pour les Américains qui est un modèle économique de licence. Et donc, si vous intégrez officiellement un MOOC à votre programme, il est possible que vous soyez obligé de payer une licence à la plateforme ou à l'université ou plus probablement aux deux. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser d'autres modèles d'intégration. Est-ce que ça vaut le coup de lancer un MOOC ? Bien sûr, parce qu'on le voit suivant en se disant que les universités, des pays intermédiaires ou des pays moins riches que les États-Unis vont se trouver distancés. Eh bien, pas du tout. Au contraire, faire un MOOC, c'est une opportunité pour vous de diffuser votre savoir-faire dans le monde entier. Et donc, pour moi, la question, c'est quel est le cours qu'on va moquifier en premier ? Alors, c'est un néologisme. Mais est-ce que certains de vos enseignants partagent déjà leurs cours sur Internet ? C'est peut-être de bons candidats. Est-ce que vous avez des professeurs de réputation ? Votre établissement ou votre grande école a-t-il un domaine d'excellence à mettre en valeur ? Comment est-ce que vous souhaitez vous positionner par rapport à la concurrence ? Bien souvent, il est intéressant d'être le premier à lancer un MOOC dans un domaine. Et puis, comme par exemple, l'Université Mohamed V de Suissi qui est en train de développer un projet, vous souhaitez faire un premier usage en interne. Et puis, si ça marche bien, ensuite, ouvrir plus largement votre cours dans un deuxième temps. Alors, il y a des questions, notamment, quelles compétences ? Quelle équipe ? Donc ça, je développe ces sujets. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que bientôt, sous l'égide de France Université Numérique, sera organisé un MOOC-MOOC. Donc, c'est un MOOC pour apprendre et former les équipes pédagogiques. Et donc, bien entendu, je vous recommande de rester en veille et d'y participer, d'y faire inscrire votre équipe d'ingénierie pédagogique ou vos professeurs. Dernier point, il y a un certain nombre de ressources qui sont à votre disposition. Alors, je vous propose notamment une formation au pilotage de MOOC. Et puis, également, un modèle de cahier des charges qui reprend les quatre principales questions qu'il vous faut clarifier avant de vous lancer. Voilà, donc, je vous remercie de votre attention. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Et donc, pour les personnes qui se trouvent en ce moment à Mamet, eh bien, j'espère que nous allons pouvoir ouvrir la liaison vidéoconférence et puis passer dans une phase un peu plus interactive et de dialogue. Voilà, merci de votre attention. Merci.